bonjour à tous et bienvenue chez les douceurs de mylis je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette et on va réaliser ces délicieuses brioches ultra moelleuse et légère fourré à la crème pâtissière et aux pépites de chocolat on passe tout de suite à la préparation de notre pâte à brioche alors ici dans le bol du robot alors moi j'utilise mon thermomix mais vous pouvez bien entendu utiliser un pétrin ou tout simplement préparer votre pâte à la main donc dans mon bol j'ai versé 150 ml d'eau tiède j'ajoute une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe de levure boulangère sèche que vous pouvez aussi remplacer par de la levure fraîche je mélange un peu le tout ensemble et je vais laisser mousser ma levure environ 10 minutes ensuite je vais venir donc ajouter 500 grammes de farine alors ici c'est de la farine t55 j'ajoute 70 grammes de sucre j'ajoute le zeste d'une orange j'ajoute une cuillère à café de sel j'ajoute également un oeuf entier j'ajoute 50 millilitres de jus d'orange fraîchement pressé et un bouchon d'eau de fleurs d'oranger je referme mon robot et je vais pétrir ma pâte environ 6 minutes en cours de pétrissage je vais venir donc introduire dans ma pâte 70 grammes de beurre à température ambiante coupé en petits dés voici donc la texture que vous devriez obtenir une pâte bien souple et lisse et légèrement collante aux mains je vais la placer dans un saladier et je vais la laisser doubler de volume donc entre une heure et 1h30 après la phase de repos je reprends ma pâte et je vais venir donc la dégazer et la placer sur mon plan de travail donc là je vais la retravailler je légèrement à la main pour chasser l'air qu'elle contient ensuite je vais venir donc la diviser donc là pour ma part avec les quantités que je vous ai donné j'ai pu réaliser 15 brioches donc je vais venir la diviser en 15 parts de taille égale ensuite j'ai travaillé chaque pâton en une boule donc vous pouvez vous aider avec un petit peu de farine si votre pâte colle trop à votre plan de travail ensuite je vais venir donc abaisser ma boule de pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie donc je vais venir l'abaisser sur quelques millimètres voire un centimètre d'épaisseur ensuite je vais venir donc placer sur le bas côté de ma pâte un petit peu de crème pâtissière je vais ajouter quelques pépites de chocolat et à l'aide donc d'un couteau ou d'un aiguiseur on va venir du coup découper la pâte en lamelles comme ceci sans la découper complètement donc là on fait que découper la pâte à l'intérieur sans aller jusqu'au bout ensuite on va venir donc rouler la pâte en elle-même de façon à former un boudin et ensuite on va lui donner une forme de croissant comme ceci alors je refais une nouvelle fois donc là j'étale ma pâte comme vous pouvez le voir avec donc mon rouleau à pâtisserie et pour me faciliter la tâche je vais lui donner une forme un peu rectangulaire ensuite je vais récupérer donc une cuillère à soupe de crème pâtissière que je dépose sur le bas de ma pâte comme ceci je l'étale légèrement avec le dos de la cuillère ensuite je vais ajouter une petite poignée de pépites de chocolat et à l'aide de mon couteau je vais venir donc découper ma pâte en lanières comme ceci sans aller jusqu'au bout et par la suite je vais venir donc rouler la pâte sur elle même de façon à former un boudin et de renfermer bien la crème pâtissière à l'intérieur et pour finir je lui donne une forme de croissant comme vous pouvez le voir sur l'image ensuite je vais laisser mes brioches levées de côté donc entre 30 et 45 minutes jusqu'à ce qu'elle double de volume une fois que mes brioches ont bien levé je vais venir donc lait doré avec un mélange de jaune d'oeuf et de lait je vais les parsemer avec quelques amandes et filets avant de les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pour une vingtaine de minutes et voici le résultat final de mes brioches donc on obtient de délicieuses brioches bien légères et bien moelleuses ici on arrive à la fin notre recette j'espère que celle ci elle vous a plu en tout cas si vous avez aimé laissez moi un like et vos avis en commentaire et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo autour de vous merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de maïdis